Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le système immunitaire est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. Les organes du système immunitaire Les organes du système immunitaire, il s'agit de la moelle osseuse, des ganglions, de la rate, des amygdales et du thémus. Ces organes influides ont pour rôle de produire les cellules de l'immunité mais également d'éduquer certaines cellules de l'immunité pour qu'elles soient capables de reconnaître les substances ou molécules qui font partie de notre organisme. Composantes cellulaires du système immunitaire Les globules blancs, le cocite, jouent un rôle important dans la défense de l'organisme contre les micro-organismes infectieux et les substances étrangères. Les globules blancs constituent 1% du volume du son total. Comme toutes les autres cellules du sang, les globules blancs sont produits principalement dans la moelle osseuse et se développent à partir de cellules souches qui se différencient progressivement en l'une des 5 principales sortes de globules blancs. Les basophiles, les iosinophiles, les lymphocytes, les monocytes, les neutrophiles. Le VIH attaque le système immunitaire de l'organisme, en particulier les globules blancs appelés cellules CD4. Par exemple, à la suite d'un traumatisme, une lésion cutanée, une brûlure, lorsque la barrière cutanée est franchie, l'organisme est capable de détecter les corps étrangères qui ont réussi à franchir la barrière cutanée. Le corps va être alerté. Des cellules sentinelles de l'humidité vont se diriger vers le site infecté en circulant dans le sang ou dans la lymphe ou résidant dans les tessus. Les premières cellules qui vont entrer en action sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Grâce à des récepteurs de surface, ces cellules sont capables de reconnaître les motifs antigéniques présents à la surface des agents pathogènes. La liaison entre ces motifs antigéniques et les récepteurs de la cellule sentinelle va permettre de libérer des médiateurs chimiques qui vont permettre la vasodilatation des vaisseaux au niveau de la zone infectée. Cela permet aux cellules immunitaires de franchir la paroi des vaisseaux. Les macrophages sont attirés vers le site d'infection. Leur rôle principal est de phagocyter les agents pathogènes. Les cellules présentatrices d'antigènes gardent un fragment de l'antigène qu'il vient de détruire à la surface de leur membrane plasmique. Elle se spécialise en présentant ses antigènes à des lymphocytes T en cas d'une aggravation de l'infection. A la suite de l'interaction entre un agent infectieux et l'immunité innée, l'immunité adaptative entre en action dans les tessus lymphoïdes, surtout dans les ganglions et la rate. Les cellules présentatrices d'antigènes vont jouer un rôle de messager. Elles vont migrer vers les ganglions lymphatiques où résident les lymphocytes T4 et T8 dormant. Ils présentent l'antigène au lymphocyte T4. Une fois le message établi, les lymphocytes se multiplient en un grand nombre de glandes. Au cours de l'immunité adaptative, les lymphocytes T et B vont agir pour éliminer l'agresseur par différentes modes d'action. L'activation de cellules tueurs ou cytotoxiques. La fabrication d'anticorps et de cytokines activant et entretenant les mécanismes de défense. Effet de VIH sur les lymphocytes T4 Le VIH se fixe à la cellule haute, pénètre dans la cellule, libère ses protéines et son matériel dans la cellule. L'enzyme transcriptase inverse transforme l'ARN de VIH en ADN. L'enzyme intégrase intègre l'ADN du VIH à l'ADN de la cellule haute. L'enzyme protéase assemble le matériel viral produit pour constituer un virus émature. Du matériel viral du VIH mature est libéré dans le corps. Les nouveaux virus sont libérés dans le milieu intérieur. Ils peuvent infecter de nouveau l'infocyte TCD4. Comment le corps réagit face au VIH ? Dans les jours qui suivent l'infection, le virus se multiplie rapidement, provoquant une augmentation de sa concentration dans le sang. L'organisme réagit activement, les lymphocytes T4 lancent l'alerte, tandis que les lymphocytes B produisent des anticorps pour combattre le VIH. Bien que la charge virale diminue, le virus n'est pas éliminé complètement et entre dans une phase de latence, indiquant que la personne est séropositive. Le VIH, en continuant sa propagation, détruit progressivement les lymphocytes T4, réduisant ainsi leur nombre en dessous du seuil critique de 200 unités par millimètre cube. A ce stade, le VIH profite de la vulnérabilité du système immunitaire, rendant la personne plus susceptible aux maladies. C'est à ce moment-là que la personne atteint le stade du SIDA. Une personne séropositive, c'est une personne infectée par le VIH. Le VIH est entré dans son corps et se multiplie, mais l'organisme se défend avec des anticorps. La personne est infectée, mais pas malade. Un malade du SIDA, c'est une personne séropositive dont le système immunitaire est fortement affaibli et qui, dès lors, est atteinte par des maladies opportunistes. La personne est malade. La différence entre VIH et le SIDA Le VIH conduit au SIDA. Le VIH est la cause sous-jacente du SIDA. Toutes les personnes atteintes du SIDA ont été infectées par le VIH, mais toutes les personnes infectées par le VIH ne développent pas nécessairement le SIDA. Le SIDA, abréviation du syndrome immunodéficience acquise, est la phase avancée de l'infection par le VIH. Une personne est considérée comme ayant le SIDA lorsque son système immunitaire est gravement affaibli. Les symptômes induits par le VIH varient en fonction du stade de l'infection. La maladie se propage plus facilement au cours des premiers mois suivant l'infection initiale, mais de nombreuses personnes ignorent leur situation jusqu'à des stades plus avancés. Au cours des premières semaines suivant l'infection, les personnes peuvent ne pas présenter de symptômes. D'autres peuvent avoir un syndrome grippal, notamment la fièvre, céphalée, maux de gorge, éruption cutanée. A mesure que l'infection affaiblit peu à peu le système immunitaire, d'autres signes et symptômes peuvent apparaître. Fièvre, amégrissement, diarrhée, toux, lymphadénopathie. A l'absence de traitement, les personnes infectées par le VIH peuvent aussi développer de graves maladies, tuberculose, cryptococose, infections bactériennes graves, cancers. Le VIH provoque l'aggravation d'autres infections comme l'hépatite C, l'hépatite B et la variole simienne. Mode de transmission du VIH Le VIH peut se transmettre par l'échange de liquide corporel provenant de personnes vivant avec le VIH, comme le sang, le lait maternel, le sperme, les sécrétions vaginales. Il peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant, pendant la grossesse et lors de l'accouchement. Diagnostics biologiques Test rapide d'orientation diagnostique Permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il fonctionne à partir d'une goutte de sang prélevée au bout d'un doigt, un délai de 3 mois, doit s'être écoulé après la dernière prise de risque. Si le test rapide est positif, il doit être confirmé par un test de dépistage classique du VIH par prise de sang. Le test ELISA Ce test de dépistage par prise de sang recherche dans le sang la présence d'anticorps anti-HIV. Il est totalement fiable s'il est réalisé 6 semaines après une prise de risque. L'autotest HIV permet le dépistage du VIH. Le virus de sida est réalisé à partir d'une goutte de sang et grâce à un autopiqueur, l'autotest VIH est totalement fiable pour un risque pris il y a plus de 3 mois. Le résultat est obtenu au bout de 15 minutes. Traitement de VIH Les médicaments antirétroviraux Actuellement, aucun traitement ne permet d'éliminer complètement le VIH de l'organisme. Les meilleurs d'entre eux permettent aux personnes séropositives de bloquer la multiplication du VIH et ainsi de garder un système immunitaire opérationnel. Les antirétroviraux Les antirétroviraux agissent en bloquant certains étapes du cycle de multiplication du VIH. Les inhibiteurs d'entrée Inhibent la fixation du virus à la cellule CD4. Les inhibiteurs de la transcriptase Empêchent la transcriptase inverse de convertir l'ARN du VIH en ADN viral. Les inhibiteurs de l'intégrase Les inhibiteurs de l'intégrase D'intégrer l'ADN viral à l'ADN de CD4. Les inhibiteurs de la protéase BLOQUE l'assemblage par l'enzyme protéase de nouvelles particules de VIH. La prévention Le VIH est une maladie évitable. On peut réduire le risque d'infection par le VIH avec les démarches de prévention suivantes. L'utilisation du préservatif masculin ou féminin pendant les rapports sexuels, le dépistage du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Les médecins peuvent suggérer des médicaments et des dispositifs médicaux pour aider à prévenir le VIH, notamment les antirétroviraux, y compris la prophylaxie, pré-exposition par voie orale et les produits à longue durée d'action. Les antirétroviraux peuvent également être utilisés pour empêcher la transmission mère-enfant du VIH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada